bonjour à tous et bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois d'avril 2023 qui signe le grand retour puisque vous aurez peut-être remarqué mon absence au cours du mois de mars j'ai pris quelques petites vacances pour me reposer et puis vous êtes aussi de plus en plus nombreux à me solliciter pour les guidances privées donc j'avais plein 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 de retard à rattraper mais je vous en remercie et je vous fais plein de poutous pourquoi pas j'ai créé ma page facebook les amis alléluia et donc vous pouvez venir jeter un oeil je publie régulièrement du contenu au sujet de la lithothérapie de la cartomancie des énergies de la purification de la maison en tout cas plein de petits conseils et astuces donc vous pouvez toujours jeter un petit oeil pourquoi pas tout de suite on est parti pour les tirages concernant le lien je sais que vous les adorez ceux là donc on va aller voir dans le passé dans le présent et dans le futur pour vous pour votre autre et l'état du lien bon maintenant vous savez tout est ce que vous êtes prêt moi oui sans plus attendre on est parti les taureaux allez on est parti tout de suite avec le tarot akashic pour vous on va aller commencer par aller voir votre passé et par mettre une carte sur vous donc j'ai déjà bien évidemment pré mélanger le jeu je coupe et on y va donc la première carte sur vous les taureaux une carte sur votre autre et une carte sur le lien là donc ici on voit que vous avez fait par le passé la rencontre de quelqu'un et vous vous êtes dit mais c'est pas possible quoi il m'a été envoyé du ciel tellement cette personne a tout ce que je recherche c'est vraiment vous y croyez presque pas c'était presque trop beau pourtant vous vouliez pas vous méfiez plus que ça vous vous êtes dit bon c'est bon c'est mon tour après toutes les difficultés relationnelles que j'ai rencontré après tout ce que j'ai vécu bon ben voilà on m'a enfin envoyé le le bon ou la bonne et et c'était tellement waouh magique voilà une forme de magie mais ce que je sens c'est que votre autre bon bien que il puisse correspondre à vos critères on a l'impression c'est quelqu'un qui n'était pas réellement détaché de son propre passé il ya beaucoup de gens autour de lui on voit qu'il ya toujours une part de une part de lui qui se trouve encore impliqué dans l'attente ou dans l'échange dans vis-à-vis d'autres relations une relation avec une personne peut-être avec eux avec qui il ou elle était mariée peut-être avec qui il ou elle a des enfants en tout cas un passé suffisamment présent pour faire en sorte que votre relation se trouve à un moment donné bloqué ou en difficulté parce que vous vouliez pas être la cinquième roue du carrosse parce que vous vouliez pas faire des compromis en tout cas jongler avec quelqu'un d'un passé trop présent qui entre guillemets pouvait dicter sa loi à cet autre la face à vous donc ça c'était c'est dommage parce que c'est un lien très beau très pur mais entaché par 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 une histoire par des boulets en tout cas que se traîne cette autre personne face à bon alors qu'en est-il aujourd'hui bien c'est ce que nous allons voir ensemble en mettant une première carte sur vous donc dans le présent une carte sur votre sur votre quelque chose me dit que vous en avez gros sur la patate ben alors je sais pourquoi moi parce que vous n'êtes pas encore abonné alors allez-y j'en ai un petit peu trop une carte sur le lien vous je vous sens étonnamment très confiant les taureaux vous êtes sûr qu'à un moment donné cet autre va faire réussir en tout cas faire le tri dans sa vie et que c'est qu'une question de temps et vous pensez que les choses sont en train de tourner en votre faveur vous en avez en tout cas l'intime conviction vous n'avez pas de doute sur la réciprocité de vos sentiments vous n'avez pas de doute sur le lien qui vous une à cette personne vous n'avez pas de doute sur le fait que vous soyez fait l'un pour l'autre et qu'un jour vous vous retrouverez on vous voit très patient en train de vous occuper de votre côté sans faire de plan sur la comète mais en attendant toujours avec vous voyez ces fenêtres grandes ouvertes avec cette ligne cette lune montante en tout cas quelque chose comme ça vous êtes très très vous avez confiance en l'univers parce que vous vous dites on m'a pas envoyé cette personne pour rien il ya forcément une raison ça va pas se terminer comme ça de l'autre côté on voit que face à vous on a une personne qui effectivement essaye d'imbriquer toutes les petites pièces et de régler toutes les petites problématiques que qu'il doit régler en fait il ya beaucoup de choses à régler néanmoins c'est pas quelqu'un de pressé c'est pas quelqu'un de rapide ici j'ai des énergies de lenteurs des deux côtés de votre côté parce qu'il ya cette forme de patience de cette grande tolérance j'ai envie de dire et puis de l'autre parce qu'on a quelqu'un qui a une certaine forme de maturité et qui ne veut pas tout foutre en l'air pour l'amour c'est en tout cas ce que j'entends l'amour c'est bien c'est un plus mais il ya d'autres choses plus importantes c'est quelqu'un en tout cas qui a beaucoup de responsabilité dans sa vie donc c'est pour ça ça me fait penser à peut-être des enfants ou peut-être voilà peut-être que c'est une entreprise qui une entreprise qui fonctionne très bien mais qui a beaucoup de salariés et pour laquelle il faut d'abord régler des choses il ya un divorce avant de pouvoir se lancer dans autre chose en tout cas c'est quelqu'un qui est pris qui est très occupé et qui règle qui règle les problèmes mais en temps et en heure sans précipitation et ça n'accélère pas ici l'avancée de votre de votre histoire bon donc qu'est ce qu'on a maintenant et bien dans le futur c'est ce que nous aimerions tous se savoir est ce que les choses elles vont avancer est ce que ça va avancer dans votre sens où est ce que vous allez passer chacun à des choses à autre chose quelque part j'arrive pas à parler aujourd'hui j'arrive pas à donc déjà pour vous dans le futur sur votre autre sur le lien hop ensuite j'ai envie de rajouter ce mois ci j'ai envie de compléter les prédictions futures grâce à l'aide à l'aide à l'aide de l'oracle de la triade plutôt qui va nous donner peut-être des éléments un peu plus concret sur votre offre en complète sur le lien on a ici effectivement quelqu'un face à vous là qui règle quelque chose officiellement administrativement pour régler une problématique donc c'est ce que je vous disais un divorce une garde d'enfant quelque chose une liquidation d'entreprise bref quelque chose d'officiel peut être une vente de maison peu importe en tout cas quelqu'un qui règle on a bien le saut là dessus quelque chose une démarche importante pour enfin pouvoir avancer et passer à autre chose ici on voit que vous vous retrouvez une certaine forme d' équilibre le problème c'est que vous avez avancé tous les deux de votre côté vous vous avez réussi à compenser cette perte en met en plaçant toute votre confiance dans l'univers vous êtes très spirituel en fait il ya un côté très très spirituel chez vous les taureaux en tout cas ceux qui sont concernés par ce tirage qui fait que vous réussissez à à équilibrer les choses mais de façon tellement remarquable c'est presque incroyable on dirait bouddha ici tellement que c'est admirable c'est la façon dont vous arrivez à gérer vos émotions on a des taureaux ici qui se connaissent en fait ça ça doit vous parler des taureaux qui se connaissent intimement qui sont pas en remise en question d'eux-mêmes ils sont bien avec eux-mêmes ils sont bien avec leur rapport aux autres des taureaux qui sont bien avec la gestion des des événements qui se trouvent pas tout le temps ici j'ai pas des taureaux qui sont fragiles qui sont sur la sellette qui sont sur la corde oreille j'ai pas ça j'ai des taureaux équilibrés posés mature qui s'enflamment pas qui prennent les choses avec beaucoup de philosophie et qui ont confiance en leur destin très clairement donc on a 7 vous votre avancée vos croyances votre vie et puis on a ça qui est très ancré dans la matière face à vous avec une démarche effectuée qui permet de revenir vers vous mais là c'est là que tout commence c'est là que tout débute les taureaux j'ai envie de dire regardez moi cette guerre des roses j'ai envie de dire guerre des tranchées qui s'annonce dans votre lien parce que maintenant il n'y a plus rien il n'y a plus d'embûche et donc si relation il doit y avoir et bien normalement il n'y a pas de souci pour que ça se passe ça devrait se passer mais ici j'ai la pénitence et pourquoi j'ai la pénitence là dessus parce que c'est pas gagné d'avance parce que entre cette magie du début et cette guerre des roses là cette guerre des tranchées et bien il y a tout un pan d'histoire parce que c'est pas une relation qui date d'hier il y a toute une évolution il y a tout un chemin il y a tout un raisonnement que vous avez mené de votre côté comme de l'autre et par conséquent et bien il faut à nouveau convaincre il faut à nouveau que la magie opère donc là c'est le moment presque j'ai envie de dire de tous les possibles c'est l'instant de tous les possibles est-ce que ça va se réaliser ou pas là il est trop tôt pour le dire néanmoins ce que j'ai envie de vous dire c'est que les cartes elles sont rebattues et qu'on part à nouveau sur un on fait table rase quelque part on part à nouveau d'une d'une page blanche tout doit être écrit cette magie du début ne compte plus c'est ça que j'ai envie de vous dire peu importe le destin peu importe tout ça ok moi je suis équilibré toi t'es libre et t'es dégagé de tes de tes obligations qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce que tu me plais encore est-ce que j'ai encore envie de ça est-ce que je t'admire toujours autant parce qu'il y a une part d'admiration que vous avez pour cette personne il y a tout ça qui va se jouer et donc il y a tout à réécrire d'accord les taureaux donc en tout cas mais j'ai envie de dire un beau tirage moi je trouve que c'est un beau tirage je suis fière de vous je suis fière de l'équilibre que vous avez retrouvé je suis fière de la façon dont vous prenez des choses avec beaucoup de philosophie en tous les cas donc moi je vous dis prenez soin de vous je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt